Le partenariat avec SOS Village d'Enfant a commencé en 2011. En fait, 2011 était l'année du centenaire de la marque Chevrolet. On a souhaité offrir à travers toute l'Europe, 100 véhicules. En France, on a pu en acquérir 12 qui ont été répartis dans 4 villages SOS différents. Alors, SOS Village d'Enfant est une association qui accueille des enfants orphelins ou séparés de leurs parents pour raisons familiales graves, maltraitance, carence éducative. Ils ne séparent pas les fratries. Ils sont recueillis ensemble, frères et sœurs, dans une maison familiale qui est la leur, avec une mère SOS qui est là, 23h45. J'ai reçu l'Orlando en mai 2011, lors d'une petite fête, chez le concessionnaire Orlando à Cambrai. Ils étaient ravis, ravis, ravis. C'est une voiture qui ne fait pas comme tout le monde, comme tous les gens du village ici. Cette année, pour 2012, nous accompagnons également Stéphane Bizeux, qui est un ex-champion sportif qui a entrepris un défi sportif assez fou, c'est de faire un Tour de France à vélo en solitaire pour récolter des dons pour l'association SOS Village d'Enfant à commencer. Et nous avons mis à sa disposition un chauffeur à l'Orlando pour l'accompagner dans ce Tour de France. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui aime bien les défis sportifs, justement. Et puis, je connaissais SOS Village d'Enfant, et donc je les ai contactés. Et puis, je leur ai proposé le défi. On s'est rencontrés à Paris, et puis voilà, tout est parti de là, en fait. Ils ont été, je pense, séduits du projet. Allez, rendez-vous dans le jour à Marseille. Nous, c'est important qu'on fasse suivre vraiment toute l'aventure jour par jour. Et effectivement, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de soutien, et notamment des enfants des villages. Je crois que je vais réaliser un peu plus tard, certainement, parce que je suis encore dans ce que je fais depuis 20 jours, finalement. C'est 200 km par jour. C'est 200 km par jour.